Du basket, de la Formule 1, du judo et encore plein d'autres sont présents pour venir participer à cette rencontre caritative évidemment pour participer et aider à l'éducation en Côte d'Ivoire avec à la baguette Didier Drogba, le brassard de l'OM sur le bras le maillot, l'écusson de l'OM sur le cœur il a profité de son entrée sur la pelouse c'est lui qui va donner le coup d'envoi avec Fabricio Ravanelli Drogba Ravanelli c'est parti pour ce match des héros avec du Beaumont de partout Drogba Ravanelli on a dit 6 et Jul Allez on va avoir de beaux gestes Allez premier centre dans la surface de réparation pour Didier Drogba Duel avec Laure Moulot Il y a une bonne tête d'écart entre Laure et Didier Matpokora pour l'UNICEF il a essayé de retrouver Tony Parker la récupération pour l'UNICEF justement il y a des possibilités avec Pierre Gasly la petite talonnade elle n'a pas pu accélérer Pierre Gasly On va le sortir au nade, accélère, accélère avec un coucou à Julien Fébraud et qui vous voyez comment, traîneur de l'OM en ce moment c'est Bengus tout simplement avec son numéro 29, il est là on ne sait pas où est Jean-Pierre Papin mais c'est Bengus, on le voit même faire des mouvements et la première occasion La première intervention difficile de Jens Leban et oui, Fabrizio-Ravanelli le maillot sur la tête pour la célébration au pied du virage Allez, 5 minutes de jeu il aura fait l'essentiel Fabrizio Ah, il lui laisse peut-être un peu il y a des émaniers, il est gentil C'est ça, ces matchs un petit peu amicaux ces matchs où il y a le plaisir La passe décisive, elle est signée de Jens Leban et Ravanelli pour quelqu'un qui a mal au dos et bien il est corps à fond même si là il profite d'une sacrée désentente Et Ravanelli qui avait tant manqué lors de la finale de la Coupe de l'UEFA à Moscou en 1999 il avait été extraordinaire cette saison-là mais il avait été, on se rappelle parmi les incidents à Bologne lors d'un match retour absolument homérique Ça veut dire 44e s'il y a un corner, bon rentré Ça je ne sais pas, je ne sais pas Mais bon, ça fait plaisir de voir autant de monde venir à un match de gala C'est qu'à Marseille qu'on peut voir ça C'est qu'à Marseille qu'on peut voir ça Et puis c'était le premier match au Vélodrome Basile, également l'hommage rendu à Bernard Tapie aussi c'était un bon moment Sur cette mauvaise passe, dans la surface de réparation il a deux solutions de choix Ravanelli, oh le poteau Oh le poteau C'était presque plus facile que tout à l'heure Il lui a manqué 2 cm à Ravanelli Il s'est jeté mais ça a passé En finale de Ligue des Champions et ça a été pareil, j'ai pensé un petit peu à Boli avec le corner d'Abeli Pelé Tony Parker Récupération Teddy Riener n'est pas du tout en sentinelle Il reste vraiment devant pour aller embêter Alors c'est sûr qu'il a une sacrée arrière-garde devant lui Van Buiten de Sailly Il ne faut pas se prononcer parce qu'on peut dire ce qu'on veut Paris reste une très grande équipe à l'une des meilleures d'Europe si ce n'est la meilleure d'Europe nous on essaie de faire ce qu'on peut avec le moins qu'on peut et j'espère que l'OM arrivera au moins à réaliser une grosse préfermance contre Paris Saint-Denis Merci à tout à l'heure sur le terrain Pierre Gasly qui vient tromper Pascal Olmeta un coup partout il n'y a pas de fouteux là le passeur c'était Geminer Pierre Gasly qui vient marquer et bien l'UNICEF qui revient dans le coup et Pascal Olmeta qui se reprenait un peu son souffle après ça a monté tout à l'heure Oui on a retrouvé Olmeta il n'a pas changé combien de fois quand il était professionnel avec Toulon avec le Rassemblement de Paris avec Barçaïs Lyon il a fait ses envolées champion d'Europe avec l'Inter en 2010 Il y a 13 ligues des champions sur la pelouse ce soir Laure Boulot et Paul Neisser a remonté et oui là elle est tout seule la tête pour aller ajuster Pascal Olmeta alors là il ne doit rien à personne ce but de Grisca Mandieta et c'est l'UNICEF finalement qui prend le devant là après un quart d'heure de jeu On va se régaler on va avoir des buts on va avoir des occasions il y a des boulevards ça va bouger côté OM avec l'entrée d'Hichem Bouli Rava Robert Pires Ravani ils se connaissent évidemment on peut avoir voulu ensemble qui peut enchaîner un peu à la titille d'en bas on va juste avoir lui parler dans Lucasel c'est mis sur son pied gauche je pensais qu'il allait mettre lunettes de l'autre côté mais c'était à ras de terre il y a chaque fois qu'il touche le ballon une clameur incroyable extraordinaire dans ce vélo droit attention encore cette percée on le mettra on a les pieds de Mandieta deuxième fois et en peur il faut te signaler Pascal Lometta qui avait fait son jubilé ici au stade Vélodrome il était arrivé désert il était arrivé d'un filin avec des fumigènes il a soin son temps mais on dirait pas il galope comme un fou mais c'est pas fini regardez le Ravanini qui arrive en deuxième temps il va essayer de lui servir quand même Djoulon à la reprise magnifique magnifique action il a fait une papinade il a fait une papinade et même l'Eman est surpris Djoulinade il fait le match de sa vie elle était belle cette reprise je te le suis et vous avez inventé un magnifique terme comment ? Djoulinade Djoulinade il va y avoir un truc incroyable il va y avoir une célébration avec son geste évidemment de Rémi Cabela repris oui repris par Rémi Cabela il s'est menacé pour Djibout Sissé évidemment il y a des joueurs qui ont connu un passé ici à l'OM ils ont gagné perdu ensemble plein de grands souvenirs avec la frappe Djibout Drogba la première Fredouche Benapin n'est toujours pas entré alors sans vouloir balancer mais à gauche Sosomanes et Djoul apparemment c'est compliqué dans ce couloir là bonne intervention deuxième chance avec Samir Mastri à l'entrée de la surface de réparation Petite touche très collectif et c'est capté par Yann Sleman il essaie de donner du plaisir de faire des passes et qu'est-ce que c'est beau qu'on dise de voir sur le final omérique et puis Jean-Pierre Papin avec François Mitterrand lors de la remise de la coupe avec 7 pises au président de la république et solide Hichem tu me tires le maillot je te le donne le duel entre Hichem Bouguerraba et Pierre Gasly attention à les accrochages en Formule 1 c'est pas du tout pareil il donne tout sans conséquence Didier Drogba qui participe également à cette rencontre et que l'on retrouve ballon au pied Didier Drogba toujours sur la pelouse passeur aujourd'hui encore et pas encore buteur peut-être là avec ce ballon dans la surface de réparation c'est contré ce sera un corner pour l'OM des joueurs qui se préparent à entrer notamment Mamadou Niang qui a été il a pris le 10 qui était chaud il était prévu pour avoir le 12 je crois et finalement il a pris le 10 est-ce qu'il va entrer sur le corner ? on va attendre un petit peu ça va bouger aussi côté si ça y est il va entrer le geste de Jul évidemment qui n'aura pas marqué sur sa papinade Teddy Riner aussi a essayé la reprise elle a un chaînement ensuite il a touché ce ballon Pascal Olmeta oui l'enchaînement de Christian Carambeau il n'a pas dû remarquer beaucoup dans sa carrière et bien là il était pas mal cet enchaînement du champion du monde 98 et Olmeta il s'est détendu il a fait le spectacle encore et on a vu tout à l'heure vous parliez Candice de Rabanedi il y a le classico qui arrive est-ce que ce sera pour cette année pour l'OM ? je ne sais pas si on joue comme comme sur les dernières semaines ça va être compliqué surtout contre Paris Saint-Germain si tu ne transformes pas les quelques ocas que tu as une superbe technique et il pourrait marquer c'est lui en tout cas qui peut marquer il y a les mains qui s'interposent sur cette frappe pourquoi pas les précautions il fait bien Romain Valvis il fait bien Fouzis à 10 c'est l'arbitre aujourd'hui allez une frappe magnifique les clameurs qui montent ici dans les travées du vélodrome ça monte ça monte tout le public est prêt à exulter en cas de but de Didier c'était cas à l'OM dans ce match en tout cas des héros c'est sûr des grands moments des sourires et il y en aura encore évidemment en deuxième période l'équipe de Wenger Monaco qui avait battu Marseille 1-0 au Parc des Princes Gérald Passy dans les dernières secondes du match Sonny Anderson pour donner le coup d'envoi de cette deuxième période en discussion d'ailleurs à la mi-temps avec Christian Caron qui fait pas son anniversaire avec un petit but évidemment il en a envie en tout cas un pic de Marseille offensif Drogba Sissé Myang et Sissé justement l'enchaînement on l'a vu au fond elle méritait d'aller au fond 7 balles de Diribril Sissé 7 enchaînements contrôle pied droit frappe pied gauche c'était parfait c'était parfait c'était absolument parfait oh pas même juste à côté il a bougé il a bougé ce but c'est pas possible tout à l'heure sur un coup franc sur corner belle combinaison oh attention ce coup de billard et derrière quel sauvetage quel sauvetage sur la ligne il n'en revient pas Sonny Anderson là c'était flipper le flipper un miracle que le ballon ne soit pas rentré Paul Méta toujours fidèle à lui-même souriant et Nazry maintenant énormément d'espace avec Myang Myang c'est bien fait pour Sissé oh là là il touche ce ballon suffisant avant Alleman pour enlever ce but à Diribril Sissé c'était parfaitement joué encore diplomate Jean-Pierre Papa un peu de bagage voilà il veut un peu plus de bagage sur la pelouse il disait premier plaisir mais dans ce stade avec ce maillot il a une obligation de s'imposer tout simplement Attention avec Cambiasso et Mendieta pour les All-Stars avec Carambeau encore avec Ricardo Carvalho ils vont avoir fort à faire les nouveaux entrants pour l'OM ça se prépare aussi côté Unicef tous les changements en même temps alors cette saison on avait droit à 5 changements par équipe c'était souvent un casse-tête là il va y avoir 20 des changements là on est bien au-dessus mais c'est pas grave et quel déboulé de Benoît Perre et le piqué qu'il a voulu faire ça aurait été un but absolument incroyable du grand Benoît Perre qui est vraiment formidable ce soir et grandement encore un peu le même geste on se régale pour Benoît Chirou ça a commencé avec Benoît Benoît Perre il a manqué un tout petit peu de puissance quand on passe 3 joueurs comme ça l'accélération derrière c'est pour aller au bout puisqu'on le tient qui sera Ballon d'Or ? Ballon d'Or cette année ? ouais Karim je pense aussi la vérité oui allez putain allez il l'a mis alors c'est usé c'est usé c'est usé de repas et oui la jubilation ils vont tous aller le saluer évidemment le féliciter ça montait dans les granins depuis quelques instants il y a les clameurs montaient et là regardez on retrouve les beaux gestes les gestes de la célébration d'il y a quelques années et on est très très heureux pour Drogba la question lui avait été posée quelle sera la célébration en cas de but et bien je vais faire la spéciale celle que j'avais l'habitude de faire et bien voilà la soirée réussie la fête est totale encore une belle récupération là dans le pied Nasri avec le décalage pour Maoulida il y a encore l'appel de DJ Drogba il est pas seul Robert Pire c'est la tête pour mettre le troisième but et le banc de touche de l'OM déchaîné ils rentrent tous sur le terrain il y en a qui sont avec le portable et sinon Drogba c'était prêt à faire une papitade juste derrière Pires s'il n'y avait pas eu la tête il aurait pu avoir une très belle reprise de voler et on se régalise le Vélodrome et puis surtout c'est ce buteur pour la Juventus en finale la Juventus a deux ligues des champions elle lui en doit beaucoup lors du Sacre en 96 il y a la solution il y a la solution il est tout seul à la roulée pour Yanis Lehmann Richard Olinski est entré en la vue pour l'Unicef cet artiste sculpteur d'ailleurs avec ce ballon avec la frappe en suite et c'est au fond pour le doublé de qui de DJ Drogba ? la fête est totale en Suisse en Suède en Finlande aux Etats-Unis et vraiment il était adoré parce que je suivais le Milan AC à l'époque il était adoré au Milan oh le triplé oui le triplé et le triplé il est là DJ Drogba c'est son match c'est son show c'est son stade et sa célébration et c'est son public le triplé contre le Partisans de Belgrade en 2003-2004 et là un triplé ce soir rien ne passe il a le senti Tony Parker il a dit au premier but la soirée va être longue et finalement ça a pris un peu de temps et c'est quand même des sacrés buts bonne soirée part de l'enjeu peut-être pour le 6ème but Benoît Chirou le ballon piqué magnifique sous la barre transversale quelle entrée de Benoît Chirou en tout cas et le ballon on l'a vu tranquillement ça allait ça allait et c'est rentré et ça s'enflamme encore Benoît Chirou qui a gagné tant de titres avec l'OM un championnat de France trois coupes de la ligue il n'a pas beaucoup marqué mais alors celui-là il est magnifique c'est la présence de bon appare là 6-2 évidemment le coup de la chaussure et là sur l'action c'était rigolo il y avait Riner et Bolli qui étaient côte à côte tranquillement sur le terrain adversaire d'un soir seulement on ne l'a pas signalé mais la passe elle est signée Caroline Pizzala qui est entrée dans le milieu de terrain née à Marseille qui a joué au PSG et à l'eau Carvalho ça va il a laissé jouer l'adversaire tranquillement il s'exquise d'ailleurs il ne manque plus que papa sur le terrain et ce serait parfait c'est très spécial pour moi de voir que autant de personnes a répondu présentes pour un tel événement c'est un peu chaud au coeur on voit que la préparation physique pour ce match là ça a bien marché la préparation physique pour le ballon d'or c'est plus facile ? ça va être plus facile pardon ça va être plus dur de présenter le ballon d'or que de courir ici ici je cours je fais que des lignes droites et puis le ballon me tombe dessus donc ça c'est pas un problème le foot n'est plus trop respecté là avec 20 contre 18 à peu près sur la pelouse mais des sourires de l'ambiance des chants des buts pour la bonne pose la bandelette de la ballon et il a la bandelette il va la sortir de sa chaussette qu'est-ce que c'est écrit alors ? qu'est-ce que c'est écrit ? on va voir ça tout de suite il faut viser la caméra Toifilou pour ce 7ème but à jamais marseillais reposé en Pbos évidemment la pensée pour Bernard Tapie il avait tout préparé très très belle soirée l'émotion avec Messaoud tout à l'heure de Arsene Wenger l'émotion qu'il est sur le banc de touche de nouveau aujourd'hui qu'il retrouve un banc 919 matchs comme entraîneur Arsene Wenger évidemment légende d'Arsenal sur le banc le bon contrôle Toifilou et Léman il vit une soirée compliquée Djibril qui est revenu pour adresser cette passe décisive Léman 51 ans Messa c'est dedans il est cadré il peut aller le fêter ce quatrième but de la team Unicef parce qu'il est beau et c'est la fête pour tout le monde 11 buts tout à fait l'affichage allez mesdames messieurs faites du bruit pour tous ces magnifiques joueurs de magnifiques soirées Sous-titrage ST' 501